... Alors bonjour, donc aujourd'hui on va commencer cette nouvelle séance qui s'intitule Habiter le monde poétiquement. Alors malgré le fait que j'ai mis en photo d'introduction le portrait de Blaise Sandrars, la notion d'habiter le monde poétiquement viendrait plutôt du peintre romantique allemand Holderlein, qui dans un de ses poèmes justement évoque cette notion d'habiter le monde poétiquement. Cette notion renverrait à une cohabitation entre le monde et notre manière d'exister à l'intérieur de celui-ci. Et aujourd'hui dans le développement que je vais vous présenter, j'avais envie de m'attarder justement à ce rapport entre la géographie et notre personnalité. Comment on vivrait personnellement ce rapport géographique ? Et on verra au cours de ce développement plusieurs points. Déjà le premier qui serait habiter dans le monde moderne aujourd'hui, qui serait donc habiter dans un monde normé, un monde codifié. Dans une seconde partie, on verra plutôt la manière dont on a de s'écrire soi-même dans ce monde moderne et comment le monde moderne va influencer notre manière d'être au monde. Et dans un troisième point, nous verrons ce qu'on pourrait appeler justement habiter le monde poétiquement. Où est-ce qu'on pourrait trouver une part de poésie dans le monde ? Alors commençons. Si aujourd'hui nous vivons dans un monde codifié, comme je viens de le dire, il faudrait parler aussi de rationalité. Et pour commencer ce développement, je voulais m'attarder sur un livre d'un sociologue américain, George Ritzer, qui a écrit « La McDonaldisation de la société ». Ce livre a, pour moi, une place vraiment centrale dans la définition de la rationalité et aussi dans la manière dont on a de créer une performance technologique et économique dans le monde aujourd'hui. Mais peut-être pour commencer, il faudrait s'attarder sur la biographie de l'auteur, qui est donc un fils de chauffeur de taxi et sa mère secrétaire. Et très vite, il a commencé à exercer de petits boulots pour financer ses études. Et dans ses petits boulots, justement, il a découvert cette rationalisation qu'on pourrait rattacher au sociologue Max Weber. Aujourd'hui, George Ritzer est professeur à l'université du Maryland et il s'attarde surtout dans ses travaux à apporter une critique sur la société de consommation. Et donc, cette rationalisation qu'il décrit, notamment dans la chaîne industrielle de McDo, ce serait une sorte de rencontre, une synthèse industrielle qui serait l'aboutissement du travail à la chaîne. Ce serait la rencontre entre les avancées technologiques et économiques pour apporter une rationalisation accrue d'une structure qui serait celle de la bureaucratie. La bureaucratie qui organiserait justement ces chaînes de production. En soi, le McDo est un lieu qui compose un, j'allais dire, quelque chose de culinaire, on ne va peut-être pas rattacher le mot culinaire à McDo, mais une production de nourriture, de plats préparés. Et ce plat, avant d'arriver entre vos mains, va suivre un parcours, vraiment un travail à la chaîne qui va donc justement représenter dans son travail cette rationalisation industrielle. Et cette rationalisation va se rattacher aussi à la restriction des libertés individuelles que les ouvriers, que les employés de cette chaîne vont subir. Cette rationalisation va donc passer par un savoir-être et plus presque qu'un savoir-faire, puisque le savoir-faire sera donc un geste répétitif. Et la rationalisation, pour lui, est une forme la plus aboutie de cette manière économique, de cette manière de faire. Et cette manière de faire, justement, va apporter en fait une nouvelle approche à la production. Magno n'est pas le seul, justement, à apporter des nouvelles codifications au savoir-faire. On peut parler, par exemple, du marketing utilisé chez Apple, où là, l'employé va avoir une sorte de code déontologique à suivre, et ce qui va être la marque de fabrique de la marque Apple, du Apple Store. Déjà, en soi, tous les Apple Store, comme tous les McDo, se ressemblent. Et donc, on a une sorte de codification de l'espace. C'est des espaces, en fait, qui vont se multiplier entre eux. Et on va donc avoir des moyens de vie, des lieux de vie, même des lieux urbains, puisque que ce soit McDo ou Apple, et un autre exemple qu'on verra par la suite, s'intègre aujourd'hui dans le cadre de la ville moderne. Une ville moderne à un Apple Store, à tant de McDo, et à aussi son Starbucks. Starbucks, tout comme Apple et McDo, répondent à des codifications et à des rationalisations de production. Dans ces trois enseignes, il y a une... Comment on pourrait appeler ça ? Peu importe dans quel Apple Store, dans quel Starbucks, quel McDo vous allez, vous trouverez toujours la même chose. Que ce soit dans n'importe quelle ville. Certaines villes, certains pays, plutôt, ont leurs particularités, notamment avec McDo. On va voir que certains McDo proposent certains produits qui correspondent à des traditions du pays où ils se trouvent. Mais dans la plupart du temps, ces enseignes proposent toujours des lieux qui sont relativement les mêmes. Starbucks est un cas particulier, d'ailleurs, si le cas Starbucks vous intéresse, je vous invite à aller voir le documentaire Starbucks sans filtre qui se trouve sur Arte, sur la chaîne YouTube d'Arte, pardon, depuis un petit moment. Et justement, dans ce documentaire, il montre cette standardisation de la production, cette rationalisation aussi. Et justement, c'est un bon exemple pour voir comment ces lieux viennent à se produire et à se reproduire, justement. Puisque Starbucks est présent quand même dans 75 pays et il a la particularité de vraiment déterminer la visite du client dans ce lieu comme une expérience. Ce serait une sorte de rencontre sociale. Et d'ailleurs, Starbucks, tout comme McDo et Apple, ont développé un langage propre à leur utilisation. Par exemple, Starbucks, c'est un langage qui va se rapprocher du langage italien, une sorte de langage complexe créé pour un cercle d'initiés au café, par exemple. Et, par exemple, le terme pour désigner leur employé, les baristas, qui renvoient à un savoir-faire du café, alors que ce ne sont que de simples employés qui pressent des boutons comme à McDo. Et, ce qui est intéressant aussi à Starbucks, c'est la représentation du lieu en soi. On retrouve un lieu vraiment très travaillé. Par exemple, dans le documentaire dont je citais tout à l'heure, il parle de l'importance des tables. La plupart des tables sont rondes, puisque contrairement à une table carrée sur une table ronde, on a moins l'impression d'être seul. Et donc, on a comme ça cette notion d'expérience qui va apparaître avec quelque chose qui se propose comme un troisième lieu. Le troisième lieu dans la culture urbaine à l'heure actuelle est quelque chose qui est de plus en plus réfléchi. Ce serait un lieu entre chez vous et votre travail. Et, justement, Starbucks propose d'être ce troisième lieu. Ce serait un lieu de réconfort, justement, un lieu de sécurité où on pourrait venir travailler. D'ailleurs, Starbucks, en soi, le lieu est devenu une marque. Puisque, si vous avez déjà été dans un Starbucks, il n'est pas rare de voir un jeune cadre dynamique travailler sur son MacBook Pro à faire des calculs très compliqués que vous ne comprendrez peut-être jamais. Mais c'est typiquement la marque que veut développer, justement, cette image de marque que veut développer Starbucks. Et, justement, d'un coup, il y a une bascule puisque l'utilisateur du lieu va devenir un peu l'emblème du Starbucks. Vous voyez les vitrines, on voit très bien l'intérieur du Starbucks. Et, en fait, le client devient en quelque sorte la vitrine du restaurant. et Starbucks arrive à sélectionner sa clientèle pour, justement, créer cette vitrine. Il faut savoir qu'un café à Starbucks coûte relativement plus cher qu'un café dans une brasserie. Puisque, justement, en élevant ce prix, le café de Starbucks va s'adresser à une certaine clientèle, justement. Et, cette clientèle sera une clientèle qui sera s'habillée, qui sera se montrée et donc qui fera bien dans leur vitrine. Et, d'ailleurs, autre point assez intéressant, c'est que la plupart des ventes Starbucks se font emporter et il n'est pas rare de voir dans les villes où Starbucks s'est implanté des gens avec ce gobelet emblématique, avec ce logo que vous avez ici et, d'un coup, le client devient un peu publicité ambulante et ainsi vont jouer sur des effets psychologiques puisque si vous voyez cette personne avec ce gobelet, vous allez lui trouver une certaine attirance donc, inconsciemment, vous allez rejeter cette attirance sur la marque. C'est comme ça. Donc, vous allez peut-être très vite vous retrouver dans un Starbucks. Donc, Starbucks, troisième lieu. Moi-même, je trouve ça très étonnant. Mais, le troisième lieu n'est pas uniquement un terrain économique de plus en plus d'artistes justement s'empare de cette notion de troisième lieu, d'autres lieux et de la possibilité en fait de ces lieux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ces lieux ? À l'origine, le troisième lieu a été inventé par un sociologue américain qui s'appelle Roy Oldenberg qui définissait le troisième lieu donc comme un lieu entre le travail et le domicile comme je vous le disais tout à l'heure, comme un havre de paix dans un monde inquiétant un peu à l'image de la série Friends où on a ces gens qui se retrouvent comme ça dans ce café et on a l'impression qu'ils passent toute leur vie sans jamais trop consommer et c'est surtout ce que Roy Oldenberg définit ce serait un lieu politique un lieu où justement qui serait favorable à la rencontre à la discussion et à l'échange d'opinion et cette notion de troisième lieu a particulièrement trouvé son élan avec cette installation de Thomas Hirschhorn le musée précaire d'Alberti qui date une installation qui date de 2004 et qui justement proposait une réflexion sur ce troisième lieu qu'est-ce que pourrait être un troisième lieu qui ne serait pas un lieu capitaliste et donc ce que Thomas Hirschhorn appelle le laboratoire d'Aubervilliers était en fait un lieu de rencontre entre les gens et aussi l'art et dans cette rencontre il cherchait lui aussi cette notion d'expérience mais une expérience sociale qui se reposait donc sur l'échange et le partage de savoirs et donc vous pouvez voir que ce lieu était en fait un véritable lieu d'échange parce qu'il y avait des activités qui étaient organisées dans cet espace et aussi c'était un lieu où Hirschhorn a fait venir des œuvres d'art du musée d'art moderne de Paris et il avait décidé en fait dans la muséographie qu'il avait installé dans ce lieu qu'il fallait abolir la notion de musée comme un espace élitiste un espace où le savoir était déjà acquis avant même de l'avoir rencontré c'est pour ça qu'on peut voir sur les images ici que sur les murs il y a plus qu'une simple médiation qui se résumerait à un cartel on a vraiment toute la vie de l'artiste par exemple si vous regardez le mur sur le corbusier on a vraiment une quantité d'informations en fait qui vont expliquer justement la vie de l'artiste face à son œuvre et donc la visite se fait en autonomie et de manière très naturelle vous pouvez voir aussi les œuvres dans des Warhol du chant et d'un coup en fait ce lieu va abolir une certaine hiérarchie qu'on pourrait avoir par exemple dans un Starbucks un autre lieu que Kirchheim avait réalisé c'était au palais de Tokyo et ici ce que je trouve vraiment intéressant c'est la structure même de cet espace donc vous voyez qui se trouve dans une des ailes du palais de Tokyo sous cette verrière et que cet espace a été entièrement restructuré par par ces pneus qui viennent créer des murs et d'un coup en fait ce lieu vient peut-être comme le faisait Starbucks créer une sorte d'enclos de concon serein comme ça vous voyez avec les canapés ce feu de camp en plein milieu et donc c'est la convivialité qui va peut-être plus primer contrairement à Starbucks qui se posait la question de comment se sentir moins seul sur une table et justement pour pour continuer dans notre développement il y a une autre notion qui est la notion de précarité c'est le musée précaire qui qui est chère et très présent dans le travail de Thomas Hirscher qui est cette notion d'éphémère est-ce que quelle notion justement on pourrait faire entre l'éphémère et le précaire pour Hirscher mais aussi pour des artistes comme Joseph Beul cette notion se jouerait sur l'éphémère qui serait vouée à la mort et le précaire qui serait non pas quelque chose qui va disparaître mais quelque chose qui tente à survivre une sorte de survie non garantie en quelque sorte ce serait à travers justement les gens qui utilisent ce lieu que ce lieu va exister et à partir du moment où le lieu ne sera plus exploité le lieu va donc mourir et la parenté entre Joseph Beul et Thomas Hirscher mais est clairement revendiquée par ce dernier notamment pour cette notion donc de survie non garantie d'un lieu et aussi il y a un autre lien que que j'aime faire avec entre ces deux artistes qui est cette notion de d'exister à à quel moment on va on va exister dans ce lieu et pour parler de cette notion je vous ai mis ici cette cette performance de Joseph Beul I like America and America like me qui qui pour moi est justement un point de bascule justement dans cette notion d'occuper l'espace et le rapport qu'on entretient avec notre environnement dans le travail de Thomas Hirscher il y a la notion de la dette qui est qui est toujours toujours présente une sorte de l'idée où il faut rendre ce que l'on nous a donné notamment Hirscher parle de cette notion à travers son parcours d'études artistiques mais aussi à travers une notion sociale cette chance d'être exposé que tout le monde n'a pas qui serait une chance à partager et et non pas à exploiter d'une manière personnelle et je trouve que cette notion aussi se retrouve entre avec Joseph Beulx cette notion de donner et de recevoir dans leur travail justement puisque Joseph Beulx en soi c'est un mythe c'est une légende on pourrait dire puisque le mythe Joseph Beulx serait le suivant alors qu'il exerçait un 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 exercice d'aviation pendant la guerre son avion se serait écrasé dans c'était un exercice je crois que c'était pendant qu'il faisait ses classes à l'armée son avion se serait écrasé dans le désert et il aurait été recueilli par une tribu d'Indiens qui l'aurait initié à des rites spirituels mystiques même et ces rites justement lui auraient ouvert une porte une nouvelle perception du lieu qui serait justement prendre conscience du lieu dans lequel il vit et que ce lieu qui était là avant lui a un souvenir à une histoire et cette performance justement I like America in America like me est un échelon est une illustration justement de cette cohabitation entre l'espace et l'homme comme Thomas Hirschhorn le fait à sa manière avec le musée précaire cette notion que le lieu en soi a une identité c'est un lieu un lieu partagé avec d'autres hommes d'autres êtres humains qui ont eux aussi leur parcours et Joseph Buls quant à lui propose un autre point de vue qui est ce lieu est un lieu de partage mais un partage quasi spirituel justement et c'est ce que montre en fait cette relation qu'il a eu avec ce coyote et donc ils sont restés plusieurs jours enfermés dans cette galerie et le but de cette performance c'était de cohabiter avec cet animal cet animal qui représente l'Amérique l'Amérique sauvage l'Amérique primaire cette Amérique primaire qui renvoie aux Indiens et à cette rencontre qu'il a eue et cette cohabitation c'est un peu le petit prince qui essaye d'apprivoiser le renard c'est à quel moment l'homme et l'animal vont se rencontrer et comment ils vont se rencontrer dans cet espace qui semble assez étrange et aussi en soi rien que cette performance peut faire partie d'une mythologie justement qu'est-ce qui s'est passé pendant tous ces jours de cohabitation entre l'homme et l'animal et le mythe justement pourrait être un moyen de lire notre existence justement c'est peut-être en incorporant le mythe dans notre vécu ce rapport à la réalité et à la fiction qu'on pourrait parler de cette notion d'habiter poétiquement ce serait à quel moment justement le lieu dans lequel nous vivons nous enverrait dans une expérience au-delà du réel et comment on pourrait rencontrer autrement le lieu un autre exemple de cette rencontre quasi mythologique avec les lieux donc là on quitte l'Amérique pour aller en Écosse avec ce jardin extraordinaire de Ian Hamilton Finley où comme vous pouvez le voir dans ce jardin il y a quelque chose quand même d'un peu extraordinaire je pense qu'il suffit de regarder la première image ici où on voit l'artiste à l'entrée de ce jardin entrée qui est joliment coiffée de magnifiques grenades en pierre charmant pour entrer ce qui annonce une visite explosive et tout ce jardin en fait qui est entièrement artificiel je ne sais pas si j'ai le droit de le dire mais je le dis quand même est peuplé d'une sorte d'aura on pourrait appeler ça comme ça une aura quasi mystique que l'artiste a entièrement créé pour en quelque sorte raconter une histoire dans ce jardin et donc on a ce parcours dans ce jardin mythologique qui va en fait comme je le disais avec Joseph Beuys créer une rencontre avec le lieu mais un lieu du coup qui aura été modifié par l'artiste et d'un coup ce lieu va être peuplé d'une note poétique qui ne sera certes pas naturelle mais qui peut peut-être nous rappeler le jardin romantique ou le jardin anglais qui était voué à la flânerie et comme nous avons vu la flânerie était justement ce moment où on quittait tout cadre existentiel tout cadre de cohabitation avec l'autre pour se laisser divaguer dans nos pensées et ce jardin justement est de toute pièce un lieu justement de flânerie et de rêverie et donc vous pouvez voir sur les photos par exemple que dans ce jardin nous pourrions croiser des colonnes qui pourraient venir d'un temple antique comme ça peut-être une stèle funéraire ou même ou encore des arbres ici que vous voyez qui sont sur des bases de colonnes de statues antiques et c'est l'arbre qui va venir en fait prendre place sur ce piédestal d'un coup la nature va prendre un autre horizon et une autre structure proche de la personnalisation proche de l'acteur de ce jardin et la nature en soi et ici vous pouvez voir aussi une stèle fragmentée un vestige archéologique de ce que fut ce jardin et d'un coup le visiteur de ce jardin devient en quelque sorte un voyageur alors que le jardin contrairement à la nature sauvage c'est ce lieu contrôlé déterminé par une clôture vous voyez ici déterminé par une entrée et à l'intérieur de ce jardin on va voir cette vie on peut prendre l'exemple du jardin de Giverny de Monet où on a voilà cette une peinture vivante un poème entièrement reconstitué ici c'est la même chose nous sommes dans un espace qui prête à la rêverie on a l'impression de devenir des explorateurs et c'est intéressant cette notion en fait de s'extraire du monde en rentrant dans le jardin puisque justement dans cette notion d'habiter poétiquement on pourrait voir cette recherche justement comment on pourrait aller plus loin dans l'expérience du vécu pour trouver cette poésie je ne pouvais pas m'empêcher de vous parler d'un des plus grands vagabonds qui est Gauguin Gauguin qui au marquise a trouvé le plus grand jardin un jardin qui n'était pas encore peuplé de ces codifications de Starbucks ou d'Apple Store mais bien ce qu'il appelait un paradis sauvage justement ces gens qui n'avaient pas encore cette avaient pas encore été touchés par la civilisation il y avait justement ce côté sauvage et Gauguin est très souvent qualifié de vagabond on parle depuis le début de ce séminaire comment on pourrait qualifier ces gens qui traversent ces espaces est-ce que ce sont des marcheurs des flâneurs des aventuriers ou des dériveurs avec une situationniste et bizarrement on pourrait voir que cette détermination correspondrait justement à ces espaces traversés plus l'espace serait sauvage plus le marcheur lui aussi devrait s'adapter à un caractère quasi sauvage puisque dans la notion de vagabond personnellement j'ai cette image de l'enfant sauvage comme Rabeau qui s'échappe de chez lui pour aller explorer la nature et chercher par exemple dans ce poème Soir bleu où on a cette sorte d'errance comme ça dans un espace sauvage où la rêverie va arriver au-delà de l'expérience en soi mais très vite en fait et souvent comme on le voit aussi depuis le début nous sommes très vite rattrapés par cette modernité cette modernité qui va engendrer beaucoup de choses ce capitalisme accru comme on l'a vu tout à l'heure cette rationalité de production mais aussi cette rationalité de production va aussi engendrer des fractures sociales des cohabitations et notamment avec un exemple que j'aime tout particulièrement qui est Retois à Reims de Djé Ribon qui est un livre autobiographique et justement qui nous raconte en fait une traversée à la fois sociale et géographique donc là on va pouvoir imbriquer plusieurs choses que l'on a vu donc on a vu que nous vivions dans un environnement que cet environnement nous renvoyait à des déterminations sociales et justement Retour à Reims en est un exemple caractéristique on verra un autre exemple juste après mais Retour à Reims en quelques mots c'est la rencontre entre l'identité et la trajectoire c'est le récit biographique de Djé Ribon alors cette photo j'aime tout particulièrement puisque ici assis vous avez le metteur en scène Thomas Ostermayer et donc ici Djé Ribon ces deux hommes se sont rencontrés déjà pour leur passion commune pour le théâtre et aussi Thomas Ostermayer a mis en scène Retour à Reims dans une mise en scène extraordinaire et Thomas Ostermayer donc il est directeur de la Chaux-Bineux à Berlin et il travaille beaucoup aussi sur cette transition sociale ces voyages à la fois géographiques mais aussi identitaires dans son oeuvre et dans Retour à Reims Didier Ribon justement raconte cette trajectoire qu'il a réalisée donc de Reims à Paris puis de Paris à Reims le premier donc premier trajet de Reims à Paris ce serait non pas une fuite mais plus un rejet un rejet naturel qui s'est fait Retour à Reims est caractéristique enfin un livre qui pour moi est un pivot central de la littérature de la sociologie gay puisque Didier Ribon revendique clairement son homosexualité dedans et il dit en fait que dans ce milieu ouvrier dans lequel il a grandi l'homosexualité était était impossible et qu'avec un père donc un père ouvrier qui cumulait deux deux emplois pour pouvoir avoir un salaire raisonnable un homme qui ne qui ne lisait pas de livres qui avait quitté l'école à 13 ans l'homophobie n'était même pas de l'homophobie mais quelque chose de quasi inné en fait un couple se résumait à un homme et une femme point la culture du milieu ne permettait pas de développer au-delà et c'est à partir de là en fait que Didier Ribon ressent en fait ce rejet naturel cette impossibilité de vivre sa vie dans ce milieu là et pour lui Paris est un lieu où il y a ces possibilités à son arrivée à Paris c'était c'était l'époque de Roland Barthes et de Michel Foucault c'était une ville culturelle en pleine effervescence d'ailleurs il a eu Michel Foucault en professeur il a d'ailleurs consacré sa thèse à Foucault et plusieurs essais et plusieurs biographies aussi et d'un coup dans Paris il trouve justement cette émancipation et aussi une sorte de vie culturelle qui ne le fait plus non pas passer pour quelqu'un qui n'est pas mais quelqu'un qui est justement on pourrait dire il trouve dans l'homosexualité une sorte de normalisation il rencontre d'autres personnes comme lui qui partagent ses intérêts et il va donc pouvoir vivre pleinement cette vie et dans le retour dans le second trajet qui serait le trajet Paris à Reims donc ce retour à Reims il va avoir en fait ce décalage ce décalage culturel mais aussi ce décalage social il va retrouver sa mère donc à la mort de son père justement qu'il n'aura pas vu du coup depuis son départ et justement il va retrouver cette mère et il va se rendre compte il va avoir une sorte de de constat qu'à partir de maintenant il fait partie d'une sorte d'autre monde et c'est à partir de là qu'on peut établir la notion d'espace social en fait qui existe et il y a une réalité dans le discours en fait qui va s'établir et qui va donc opposer ces personnages Didier Heribon va connaître en fait une sorte d'entrée dans la culture entrée dans le monde culturel notamment en découvrant les théâtres et cette notion d'avoir une bonne volonté culturelle qui va lui permettre justement de s'élever de manière spirituelle et donc il va il va s'établir dans cette rencontre entre le fils et la mère une violence qu'on pourrait qualifier trans-classe en quelque sorte ce serait ces deux personnes qui qui viendraient de deux espaces géographiques différents mais qui viennent de la même famille pourtant le lien maternel ne se détache pas d'ailleurs sur ce lien entre la mère et Didier Heribon j'aime beaucoup lire en parallèle ce rapport entre la mère et Roland Barthes justement Roland Barthes qui avait consacré un journal à la mort de sa mère en fait sur comment en fait cet adieu s'était réalisé et justement on voit deux manières justement de percevoir ce rapport mère-fils qui dans le cas de Didier Heribon va se déterminer à des critères pour le coup trans-classe contrairement à Roland Barthes un second exemple justement de de cette notion de de trans-classe qui est Édouard Louis alors Édouard Louis là aussi pour le coup on peut vraiment l'inscrire dans cette dans la droite de lignée de Didier Heribon puisque donc en finir avec Édip Belgueul qui est le livre qu'il a vraiment propulsé au devant de la scène va le mettre sur le chemin de Didier Heribon puisqu'il aurait eu Didier Heribon comme professeur et Édouard Louis d'ailleurs écrira la préface de de Retoir ce sont des personnes très proches il y a vraiment une affiliation entre eux on peut aussi mettre dans ce groupe culturel ce groupe littéraire on pourrait parler aussi de Sophie Kalle et d'Annie Arnault qui sont elles aussi très proches de ces deux auteurs et qui traversent aussi cette notion de transfuge de classe et une autre notion qui est avec Édouard Louis qui s'établit clairement qui est l'écriture de soi l'écriture de soi donc qui qui pose une dialectique assez intéressante une problématique plutôt qui serait la rencontre entre la réalité et la fiction et ce fut le cas qui déclencha une polémique autour de ce livre on finira avec Edi Belgueul polémique qui avait pour sujet une enquête d'un journaliste il me semble de Mediapart et qui s'est rendu dans le village natal d'Édouard Louis qu'il décrit dans ce livre et qui décrit comme des gens assez brutaux un peu aérien oh j'arriverai pas avec ce mot tant pis je passe en langage vulgaire qu'on pourrait qualifier de beauf tout simplement et ce journaliste va découvrir en fait une famille tout à fait effondrée à travers cette polémique puisque la famille se défend que tout ce qui est écrit dans ce livre est entièrement faux alors que peu de temps auparavant quand Edouard Louis fait la promotion de son livre notamment à la grande librairie et que François Buñuel lui demande mais qui est Edi Belgueul Edouard Louis répondra Edi Belgueul c'est moi donc Edi Belgueul sera un avatar de lui un avatar de ce qu'il a vécu alors que dans cette enquête au contraire on a une mère qui se défend de ne pas avoir infligé tout ce qu'il raconte à son enfant et elle se défend que ce livre n'est qu'une fiction et que la seule réalité serait ce départ du fils vers la capitale pour vivre autrement trouver cet espace justement culturel que Didier Heribon a trouvé et justement dans cette polémique l'écriture de soi apporte à la fois quelque chose d'assez sombre à cette histoire mais aussi quelque chose qui nous fait avancer un peu plus dans notre problématique habitée poétiquement si la poétique est justement cette rencontre entre le réel et la fiction ou le réel et l'émotionnel on pourrait parler de ça mais on en parlera un peu plus tard ce serait justement à partir de quel moment en fait quand on parle de nous quand on parle de nos expériences même avec Joseph Beulst à quel moment on rencontre le mythe ce serait justement où se positionne le mythe et à quel moment le lecteur arriverait à déterminer cette rencontre entre la réalité et la fiction c'est un pacte de lecture en lisant ces livres qui se disent biographiques pour certains il faut avoir conscience de cette notion de l'écriture de soi et du mythe à quel moment on va quitter cette réalité pour rentrer dans la fiction et donner une autre dimension à l'histoire et cette notion comme je vous le disais c'est un pacte de lecture un pacte de lecture qu'il faut accepter mais qui est difficilement acceptable et quand on pose la question où se trouve la réalité dans cette rencontre il faut aussi peut-être accepter de ne pas voir justement cette démarcation à présent on rentre dans une autre une autre dimension de cet exposé de cette exploration de la poétique de l'espace et je trouve intéressant justement d'entrer par le road trip le road trip pour moi c'est une notion qui me fait rêver rien que l'idée de faire un limoges qu'un père en voiture pour moi c'est toute une aventure et ça fait du bien bizarrement et je me suis posé la question pour moi qu'est-ce qui me faisait du bien dans cette idée de prendre la route et de voir en fait et bien très vite je me suis rendu compte que ce qui me faisait le plus plaisir c'était des fois de sortir de la route qui m'était indiqué pour voir d'autres routes et la place de la route ça peut paraître totalement fou de passer de Didier Ribon et d'Edouard Louis au road trip mais cette place en fait de la transition comme ça d'aller d'un lieu à un autre marque vraiment une démarcation Didier Ribon parle très souvent du train Annie Arnaud aussi dans ses livres le train a une grande importance c'est ce moment de transition où on réfléchit à l'espace que l'on a quitté pour méditer sur l'espace où on va et d'un coup on voit qu'on traverse presque deux récits différents en quelque sorte d'ailleurs retour à Reims rien que le titre nous évoque cette transition d'un espace à un autre ici Paris-Texas qui est pour moi l'un des plus grands road trips du monde non le deuxième plus grand le premier je vous le montre juste après mais Paris-Texas justement rien que dans le titre on retrouve le trajet Texas alors oui Paris c'est pas Paris en France c'est Paris mais au Texas c'est une autre ambiance un peu plus un peu plus brutale on pourrait dire il y a une tour Eiffel aussi je vous invite à aller voir la tour Eiffel de Paris au Texas et l'histoire en fait de ce road trip en quelques mots c'est difficile de ne pas se polier ce film mais voilà ça s'ouvre par cette traversée du désert par cet homme en costard-cravate qui semble s'être évadé d'une réunion de PDG qui erre qui marche comme ça dans ce désert et il va être on va le pas l'arrêter mais voilà on va signaler sa présence parce qu'on voit clairement qu'il est perdu et son frère donc va venir le récupérer et va le ramener à Los Angeles et donc c'est l'histoire de ce road trip en fait avec son frère et en arrivant à Los Angeles il va se rendre compte que tous les gens avec qui il vivait ne se sont pas arrêtés de vivre en son absence et ce voyage justement c'est cette question en fait qu'est-ce qui se passe quand je ne suis pas là mais ce qui nous intéresse ici c'est cette notion en fait de traverser en fait on part de Paris au Texas jusqu'à Los Angeles et il va y avoir cette transition vers un monde auquel on appartient et ce monde ne nous attend pas ce monde qui ne nous attend pas est très présent dans un film et voici pour moi le plus grand road trip du monde Big Fish de Tim Burton en quelques mots donc c'est l'histoire de ce jeune homme que vous avez ici qui s'appelle Will et qui va décider de partir de son village natal parce qu'il trouve ce village trop petit pour ses ambitions car il a des ambitions beaucoup plus grandes mais il ne sait pas du tout quelles sont ses ambitions mais il en a et le schéma narratif de ce film est assez intéressant puisque le film commence par le fils de Will qui se marie avec comment elle s'appelle cette actrice Marion Cotillard enfin il ne se marie pas avec Marion Cotillard mais il se marie avec une femme jouée par Marion Cotillard et et son père peu de temps après va mourir mais avant de mourir il va avoir un petit moment de latence justement où il va préparer sa famille à sa mort et il va vouloir raconter à son fils toute sa vie mais son fils n'y croit pas tellement que sa vie est farfelue et pour être farfelue elle est très farfelue puisqu'il n'hésite pas à dire que sa poussée de croissance s'est faite rapidement d'un coup comme ça il était à la messe et il a commencé à grandir que ce qui l'a poussé à sortir c'est cette rencontre un peu fabuleuse avec ce géant que vous avez ici et en rencontrant ce géant Will c'est là qu'il va avoir ce déclic le géant lui dit qu'il ne trouvera jamais de place parce qu'il est trop grand et Will en fait se dit moi c'est pareil je ne trouverai jamais ma place parce que je suis trop grand et donc il va décider de partir sur la route et voir où il pourrait trouver une place et donc il va comme ça suivre des péripéties alors c'est pas un aller ou un retour mais c'est plusieurs allers-retours qu'il va avoir ce grand départ où il va arriver dans un cirque assez extraordinaire où il va tomber amoureux de quelqu'un on va lui faire une sorte de jeu de devinette pour qu'il devine après il va partir à la guerre où il va rencontrer des sœurs sciamoises il va revenir il va être complice d'un cambriolage alors qu'il ne voulait pas être complice il va devenir un entrepreneur extraordinaire il va ouvrir une usine de cerceaux je vous invite vraiment à voir ce film parce que c'est un pur bonheur et surtout ce qui nous intéresse ici il va tomber sur ce village extraordinaire et c'est un lieu en fait qui va revenir trois fois dans le film cette ville s'appelle Spectre c'est marrant parce que ça va très bien cette ville cette idée spectrale pour arriver dans cette ville il faut se perdre et Will s'est perdu dans une forêt et au milieu de cette forêt très sombre qui ressemble un peu à la forêt de Blanche-Neige on a cet endroit extraordinaire où tout le monde semble heureux où c'est une sorte de fête constante on retrouve plusieurs personnes qui se sont perdues un poète des vagabonds et il coule une vie paisible c'est comme ça que se passe cette première cette première rencontre avec la ville Will quitte Spectre il vit sa vie il lui arrive des aventures extraordinaires puis un jour comme ça par hasard il revient à Spectre mais Spectre sera un peu changé vous pouvez voir que sur la photo la route est arrivée à Spectre on y arrive plus facilement et la vie commence à être un petit peu moins joyeuse vous voyez il y a moins de gens et ici c'est très festif les gens dansent au milieu de la rue et là on ne peut plus danser au milieu de la rue il y a cette route cette route qui nous emmène dans cette ville et la troisième fois qu'il revient la route a même disparu et nous avons ces bâtiments abandonnés cette ville même Spectre littéralement abandonnée Spectre vivait bien quand Spectre n'était pas connu quand Spectre était ce lieu clos c'est un peu cette hétérotopie justement si on fait un clin d'oeil à Michel Foucault et Will justement après c'est un peu le happy end du film mais il va reconstruire la ville il va faire un projet immobilier dans Spectre mais Spectre et c'est là que ça commence à nous intéresser cette notion d'habiter poétiquement c'est une sorte de problématique c'est pas une problématique mise en avant directement dans le film c'est une sorte de problématique morale à Will puisque Will tombe par hasard sur cette ville mais plus Will va devenir entreprenant plus Will va devenir ambitieux dans ses projets dans ses rêves dans ses rêves surtout plus cette ville en fait va se moderniser quitte à devenir en fait une ruine et par rapport à ce que ce que je disais tout à l'heure cette notion d'habiter avec ce lieu il n'y a il n'y a pas que cette habiter poétiquement je trouve que spectre justement c'est un peu l'inverse de cette habiter poétiquement parce que dans la notion d'habiter il y a la notion du temps du long terme aussi le long terme qui peut être quelques jours tout comme quelques années et avec spectre j'ai l'impression que c'est l'inverse justement qui se produit on a pu cette habiter vers l'avant où on va chercher cette poésie chercher à imposer une poésie dans le lieu mais bien à rechercher la poésie qu'il y avait auparavant dans cet espace c'est à dire qu'avant il y avait ça et donc on va vivre sur une nostalgie du passé de ce lieu où on était bien et Will à chaque fois qu'il reviendra cherchera ce moment en fait de cette première visite qui l'avait justement frappé et il y a vraiment cette notion de la voiture je trouve comme on avait vu la voiture est le progrès mais aussi la voiture brise aussi cette sérénité et par exemple avec avec Beuys quand je vous parlais de ses indiens et qu'on imagine ces routes américaines traversées des comment on appelle ça des des colonies des des réserves des réserves d'indiens d'ailleurs le mot réserve mais il n'y a pas un mot plus brutal que ça comme si le rêve américain qui était tracé par la voiture d'un coup rayait le mythe américain qui était l'indien l'indien qui avait ce paysage vierge et d'un coup le le paysage par la modernité marqué par la voiture rompait avec avec cette poétique du sauvage la poétique du paysage sauvage pas de l'indien comme sauvage parce qu'ils ont je pense que les indiens sont tous sauvages mais de ce paysage naturel justement ici je vous ai mis deux toiles mais je pense qu'on pourrait appeler ça des rêveries ou des fantasmes de de monoris où la route et la voiture sont au centre de l'attention je vous invite à aller voir le travail de monoris qui justement a une sorte d'iconographie américaine comme ça très pulpe et très électrique par ses couleurs qu'il emploie ici vous voyez ce bleu néon l'impression d'être dans un rêve et justement on a cette iconographie très américaine on a aussi le polar le hardboiled presque qui plane au-dessus de ces peintures et là dans ces deux toits je trouve intéressant cette cohabitation de l'espace entre la route et le paysage pour la première image et la seconde justement la voiture et la personne qui est sur la route ce voyageur en fait cet automobiliste qui devient quasi emblème mythique et justement avec le road trip on a en fait cette personne cet acteur dans sa voiture qui va donc traverser comme ça le paysage puisque j'ai oublié de peut-être définir ce que c'est que le road trip c'est cette présence de la route et le trip ce serait non pas quelque chose d'excitant mais quelque chose qui renvoie à la notion d'expérience comme le fait Will dans Big Fish ou comme le font ses deux frères dans Paris Texas on a cette notion en fait d'expérience par la modernité alors que justement cette modernité quand on a pu le voir auparavant codifiait en fait ces espaces et pour créer une transition avec la dernière partie de ma démonstration je voudrais vous parler de cette installation que je trouve assez extraordinaire qui s'appelle Automatic Revolution cette oeuvre vous voyez on a l'impression d'avoir une machine comme ça qui se crée et d'ailleurs des mêmes artistes vous avez à côté des brutalistes qui sont ces formes quasi industrielles vous pouvez voir ces cheminées ces plateaux tournants qui nous renvoieraient un peu dans les temps modernes de Charlie Chaplin et d'un coup cette modernité trouve une sorte de rêverie de poétique puisque Jean Béchamel et Martine Philippe ont beaucoup travaillé sur cette notion ils étaient fascinés par exemple sur tout ce qui est les tableaux de bord un peu des centrales nucléaires vous savez des boutons un peu il suffit de regarder Homer Simpson et de se demander qu'est-ce qui se passe si on appuie là ou là et quels éléments vont se mettre en route ou lesquels ne vont pas se mettre en route et donc on a cette modernité qui dans la machine va trouver justement une sorte de poétique peut-être une poétique mélancolique mais comme le monde le road trip avec cet outil moderne qu'est la voiture on trouve aussi une autre poétique cette poétique qui nous envoie plus loin et alors en fait cette machine s'actionne et donc ici je vais vous montrer une vidéo de l'oeuvre en mouvement et donc là Voilà, ce qui est intéressant avec ce mouvement, de cette œuvre, on a l'impression d'avoir une sorte de chorégraphie, en fait, qui apparaît, une chorégraphie mécanique, et d'un coup, la mécanique va prendre une autre forme, qui est presque une forme dansée, une forme géographique qui va être détournée pour avoir une approche plastique. Et cette œuvre, en fait, je ne vous la montre pas au hasard, comme ça, mais c'est qu'elle a été exposée l'été dernier, donc en 2019, dans le cadre d'une manifestation qui va vraiment nous intéresser, qui s'appelle Le Voyage à Nantes, et qui a lieu tous les ans. Le Voyage à Nantes, comme je viens de vous le dire, est une manifestation artistique qui a lieu tous les ans, et dont le directeur artistique est Jean Blaise, que vous avez ici, qui est aussi l'un des fondateurs du lieu unique à Nantes. Et la particularité de cette manifestation, c'est qu'elle vous invite à une aventure urbaine artistique. Le concept est simple, c'est que dans toute la ville de Nantes, il y a au sol une ligne verte, et qu'en suivant cette ligne verte, vous allez à la fois traverser dans des lieux connus, des lieux populaires, comme la Tour de Bretagne, le Château des Ducs, devant l'Opéra, le Palais de Justice, le Cao Banane, mais aussi dans des lieux moins connus, des lieux plus intimes. Et dans ces lieux, vous allez être confrontés à des œuvres d'art, et ces œuvres d'art ne sont pas placées au hasard, elles ne sont pas faites non plus au hasard. Puisque Jean Blaise a établi un... Pardon. Jean Blaise a établi un contrat avec les artistes, qui est d'interroger le lieu. Et d'un coup, ces œuvres vont se trouver dans un lieu qui leur est propre, et l'œuvre va établir un questionnement par rapport au lieu. D'ailleurs, la ligne verte, je trouve ça intéressant, parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps qu'il y avait un manga, qui sortait un animé, où il y avait cette ligne verte, alors je ne me rappelle plus du titre, mais il y avait cette ligne verte, en fait, qui apparaissait comme ça dans le décor, et en suivant cette ligne, les personnages étaient emmenés aussi à vivre une aventure, comme si cette ligne, ce parcours tracé, nous emmenait à la fois vers un hasard, vers un inconnu, mais aussi vers quelque chose qui nous invitait un peu à la surprise. Par exemple, ici, pour moi, la meilleure installation du voyage de Nantes, Place du Bouffet, les loges du Pas de Côté, de Philippe Bramette. Alors, plusieurs des sculptures de Philippe Bramette sont un peu le long de ce parcours, il y a par exemple les loges de la transgression, les loges de la paresse, et les loges du Pas de Côté, pour moi, c'est, je pense, mon credo pour toute ma thèse, qui est cette notion de faire un Pas de Côté à ce piédestal, vous voyez, cette statue qui sort, en fait, de son rôle pour aller voir à côté. Et, d'ailleurs, la signature de l'artiste se trouve sous la chaussure qui est à l'extérieur du piédestal. Et Philippe Bramette, justement, dans son travail, nous pose cette question, en fait, de faire un Pas de Côté à l'environnement ou dans lequel on est, pour aller le voir, mais d'une autre manière. Ce qui fait un peu écho à ce qu'on avait vu la semaine dernière avec, par exemple, les chemins métropolitains du Grand Paris, qui, en sortant des chemins tracés, allaient nous emmener dans une autre perception de l'espace et allaient donc enclencher une nouvelle narration comme ça. Si je vous ai mis deux autres travaux qui n'ont rien à voir avec ce voyage à Nantes, mais au fil de Bramette, justement, en faisant un Pas de Côté, en renversant le balcon ou en se renversant, nous emmène dans une autre perception de l'espace et d'un coup va enclencher la poétique. comme si ce Pas de Côté, cette transgression, ce renversement, allait nous emmener dans une autre dimension qui serait la dimension poétique de l'espace. Pour la seconde image, j'aime beaucoup le titre Exploration rationnelle des fonds marins. où est la rationalité ? La rationalité se trouve dans les fonds marins peut-être, mais à l'extérieur, il n'y aurait plus cette rationalité. Il y a cette traversée des espaces du fonds marins à l'espace terrestre et d'un coup, nous passerions de la rationalité à l'irrationalité. On pourrait faire toute une thèse sur la rationalité et l'irrationalité des fonds marins. Il suffit de penser à 20 000 lieux sous les mers de Jules Verne pour penser à cela. D'ailleurs, Jules Verne, natif de Nantes, est-ce un hasard ? Oui ou non ? Je vous laisse débattre. Et cette transgression, cette transposition des espaces aussi, on la retrouve dans cette installation rideau qui se situe sur la façade du théâtre Grasse-Lin. Et l'artiste, Stéphane Etide, justement, sort le rideau du théâtre pour le mettre sur la façade. Et ce rideau devient un rideau d'eau, l'eau, élément naturel qu'on trouve donc à l'extérieur. Et d'un coup, en sortant de ce lieu, il va avoir une autre approche de cet espace. Alors, le temps que je vois me dit de me dépêcher un petit peu, mais d'un coup, cette extraction d'un lieu à un autre nous renvoie dans une poétique de l'espace. Et si, pas encore mon histoire avec ce lit digne d'un conte de fées qui flotte sur le bassin Saint-Félix où on a un conte de fées à la dérive. Ou encore, cette façade qui n'est rattachée à rien. cette façade d'un lieu peut-être passé ou d'un lieu à venir. Peut-être l'aménagement aussi, voilà, ce moment qui va arriver. Mais on a ce moment un peu en suspens. Ou encore une autre rêverie, les nids où on a des colonisations d'oiseaux gigantesques. On n'a pas les oiseaux, mais on a leurs traces. La trace d'une habitation, la trace d'une occupation. Et d'un coup, ça va enclencher un fantasme dans le spectateur ou dans le piéton. Le piéton qui va voir ses oiseaux. Parce que la forme du nid est une sorte de forme archétypale que nous avons toutes en tête. Mais quelle créature peut habiter dans un nid si grand ? Alors ça, je vais passer. Une de mes installations préférées, peut-être pour finir, c'est une maison dans la Loire. Une maison dans la Loire qui prend un peu l'eau, qui est comme ça, qui semble un peu engloutie. Un monde passé. On avait cette façade où on se demandait si c'était un monde à venir ou un monde passé. Ici, c'est pareil. Ici, nous avons plus un peu cette image apocalyptique de la montée des eaux. Et ça nous renvoie un peu à Spectre, cette ville comme ça qui est submergée par son temps, par le temps, le temps qui le dévore. Ici, je n'ai pas parlé du flâneur, du marcheur, puisque le marcheur, le rêveur, ce sont les spectateurs qui empruntent cette ligne verte pour aller au-delà, chercher quelque chose. Et ça nous renvoie vers une autre notion qui est peut-être une notion qui va au-delà de la modernité, qui serait une notion quasi post-moderne. nous avons passé du vagabond au marcheur, du marcheur au flâneur, du flâneur au dériveur. Quelle serait l'autre étape ? Martin Par nous dirait le touriste, le fléau du touriste. J'adore cette photo puisqu'on est à la fois dans un lieu emblématique, Venise, submergée par le tourisme de masse et par l'action du touriste en soi. je pense qu'il n'y a pas plus belle action que le selfie avec la perche à selfie. Ce touriste serait donc l'héritier du voyageur ? Je mets un point d'interrogation à cette phrase. Donc nous arrivions à cette terre où habiter poétiquement serait habiter en tant qu'un touriste qui va sur Tripodvisor pour commander sur son AirBnB et voyager en EasyJet dans un monde low cost. Monde low cost. Cette notion pourrait être le mot d'ouverture de notre prochaine séance. Mais vivons-nous dans un monde low cost. Nous vivons dans un monde codifié comme nous l'avons vu tout à l'heure avec des codes qui se répètent dans le monde qui sera un petit peu l'eau de l'hymne de la mondialisation ou que vous alliez vous trouverez votre mocha cappuccino dans le meilleur Starbucks et vous pourrez même faire réparer votre Macbook Pro parce qu'aujourd'hui il y a des Apple Stores partout. C'est une sorte de cadre où nous sommes en sécurité comme dans un Starbucks. Nous sommes dans un cocon protecteur dans un monde qui nous rassure dans un monde sûr. Et d'ailleurs c'est très drôle de parler d'un monde sûr aujourd'hui alors que nous sommes en train de nous questionner sur doit-on vivre avec des drones dans le ciel et des caméras partout. Point d'interrogation je ne répondrai pas. Ce serait ça la fin de notre aventure poétique de notre occupation du monde poétique de notre habitation du monde de manière poétique. Mais je dirais non. pour le coup je réponds non. Habiter poétiquement serait cette capacité de faire ce pas de côté. Habiter poétiquement ce serait apprendre et surtout savoir ressentir notre environnement. Ressentir à travers notre vécu. Ressentir à travers nos émotions et savoir parler et retranscrire notre perception. Notre perception serait donc le moyen de donner une nouvelle dimension à l'espace. Ce serait donc la dimension poétique habiter le monde poétiquement. Et cette perception serait aussi le moyen de s'extraire de nos appartenances sociales à un espace comme nous l'avons vu tout à l'heure avec Didier Ribon cette capacité de s'extraire d'un lieu pour imaginer un possible ailleurs et que ce possible ailleurs soit réalisable ou non comme nous l'avons vu avec le jardin du nom de l'artiste qui m'échappe. non mais cette capacité à fantasmer un lieu et le fantasme nous renvoie directement à la notion de réalité. Où se trouve la réalité ? Où se trouve la fiction ? Est-ce que parler d'habiter le monde poétiquement pose cette question ? Est-ce que la poétique ferait partie de la fiction et la réalité ferait partie d'une réalité monotone triste codifiée hyper-rationalisée à vous doigts ? Mais habiter le monde poétiquement serait le moyen qui sera un petit peu une réponse à ma problématique de base de ce séminaire comment vivre autrement l'espace habiter poétiquement le monde serait l'un des moyens pour s'extraire peut-être de ce monde qui va parfois trop vite ce monde qui ne rassure pas forcément tout le temps et la poétique bien que fiction pour la plupart du temps serait ce moyen de sortir de faire ce pas de côté ce n'est pas une éloge à la rêverie que je suis en train de faire ou un appel à la révolution poétique mais plutôt un constat un constat que dans ce monde rationnel que nous impose la modernité on oublie trop facilement la poétique on oublie trop facilement la littérature les arts et leur utilité et ce besoin accru de fiction car la fiction serait justement ce moyen de penser autrement la fiction on le sait ce n'est pas penser vrai c'est penser à travers un artificiel l'artifice de l'histoire mais penser avec la fiction c'est penser je suis en train de réfléchir en même temps habiter avec la fiction ce serait penser autrement mais ce serait aussi anticiper ce serait créer des scénarios possibles métropolis ou métropolis c'est un très bon exemple métropolis est une fiction était un fantasme était de la science fiction mais regardez métropolis aujourd'hui c'est regarder la réalité c'est une anticipation c'est la fiction propose ces scénarios tout scénario n'est pas possible mais sont envisageables et habiter poétiquement le monde justement serait envisager autrement notre monde merci merci Sous-titrage FR ?